Cette planche est la première d'une séquence de trois planches qui raconte l'arrivée de Vladek à Auschwitz. Elle appartient au premier chapitre du livre 2. Le premier tome nous avait laissé devant la porte d'entrée du camp d'Auschwitz, au moment où Vladek et Anya venaient de se faire arrêtés par la Gestapo. Le couple avait en effet conclu un marché avec des passeurs pour s'enfuir hors de Pologne. Or, c'était un piège. Ils ont à peine fait 50 kilomètres qu'ils sont arrêtés à Bielsko dans le train qui devait les emmener en Hongrie. Ils sont alors acheminés par camion jusqu'au camp d'Auschwitz. Le premier chapitre du livre 2 est intitulé Mauschwitz. C'est un mot-valise qui associe le titre de l'œuvre, Maus, et le nom du camp de concentration, Auschwitz. Dans ce chapitre, Arthes reprend ses entretiens avec son père. C'est alors que Vladek lui raconte son arrivée dans le camp. C'est précisément l'arrivée de Vladek à Auschwitz qui doit retenir ici notre attention. Contrairement à notre sens de lecture habituel, cette page ne se lie pas de gauche à droite, mais de haut en bas. Le temps se déroule verticalement et non horizontalement. Les quatre premières vignettes sont liées entre elles par les bulles qui débordent sur la case qui les précède. La verticalité oppose clairement deux situations, deux époques, deux lieux. Nous voyons dans la première colonne Vladek, âgé, discuter avec son fils Arthes, désormais adulte. Nous sommes dans les années 1980, aux Catskills, dans la région de New York. Tous deux s'entretiennent de ce qui s'est passé durant la guerre. Ceci constitue le récit cadre. Dans la seconde colonne, nous voyons Vladek, jeune, arrivé à Auschwitz. Arthes n'est pas encore né. Nous sommes en 1944 en Pologne, dans le camp d'Auschwitz. Cette partie correspond aux souvenirs de Vladek. Elle est un récit emboîté dans le récit cadre. Ces deux parties sont clairement séparées par la gouttière, plus large que d'habitude. Elles matérialisent le retour dans le passé que fait Vladek et notre entrée dans ses souvenirs. Nous allons dans un premier temps nous intéresser au récit cadre, exposé dans la colonne de gauche. Arthes et Vladek discutent en marchant. Vladek, comme à son habitude, se plaint de Mala, sa nouvelle femme, qu'il a épousée en 1969, après le suicide d'Anya. Ils pensent que Mala lui prend son argent. Il regrette sa vie avec Agnya. Arthes parle peu, si ce n'est pour ramener Vladek à l'essentiel. Il n'a que faire des problèmes conjugaux de son père. Il l'oblige à revenir à ce qui l'intéresse, à Auschwitz. Notons par ailleurs le souci de réalisme concernant les personnages. Arthes parle parfaitement anglais. Ce n'est pas le cas de son père, dont la langue maternelle est le polonais, même si Vladek a donné des cours d'anglais à Auschwitz. Il parle la langue des immigrés. Il parle probablement avec un fort accent. Pour rendre compte de cette situation, la syntaxe des phrases de Vladek est écorchée. Il inverse certaines parties de phrases et il commet des erreurs. Le verbe est souvent placé à la fin comme en allemand. Ces effets de réel rendent compte de la volonté d'Arthes Pigelmann d'être au plus près du témoignage de son père. Volonté retranscrite par les traducteurs de Mauss puisque, rappelons-le, cette bande dessinée est d'abord écrite en anglais avant d'être traduite dans de nombreuses langues. Durant cette conversation, le lecteur se rapproche des personnages. La première case nous l'est présentée en plan de demi-ensemble. Ils sont ensuite présentés en plan rapproché. La dernière vignette fait un gros plan sur le visage de Vladek qui passe par ailleurs au premier plan. L'image gagne alors en profondeur. Si nous nous rapprochons d'eux, c'est parce que la conversation devient plus personnelle, plus intime. Parler d'Auschwitz n'est pas facile. Vladek ne l'a encore jamais fait. Cela suppose une certaine complicité. Le lecteur est progressivement impliqué dans cette conversation. Le secret va lui être révélé à lui aussi. Le gros plan sur Vladek nous rappelle par ailleurs que le père d'Arthes s'apprête à plonger dans ses souvenirs. Mouvement que nous faisons par ailleurs en lisant cette première colonne de haut en bas. Nous plongeons littéralement dans les souvenirs de Vladek. Or, le siège de sa mémoire et de ses souvenirs est justement son crâne qui nous est offert au premier plan. Ce gros plan sert de transition avec ce qui suit. Présent et passé se trouvent ici juxtaposés. Le passé est toujours dans le présent. Il habite le présent. N'oublions pas par ailleurs que la colonne de droite correspond au souvenir de Vladek, à sa version de l'histoire telle qu'il l'a vécu. Ses souvenirs hantent toujours son présent. La situation est même plus complexe dans la mesure où la planche est la représentation mentale que se construit Arthes à partir du récit de son père. C'est entre autres une des raisons pour laquelle Arthes a choisi le noir et blanc. Les seules images qu'il possède de la seconde guerre mondiale sont des images en noir et blanc. Les photos, les images d'archives, tous ces documents sont en noir et blanc. Il est donc normal qu'il se soit représenté l'histoire de son père exempte de couleurs. Après avoir plongé dans les souvenirs de Vladek, nous sommes obligés d'opérer un mouvement vers le haut pour entamer une nouvelle plongée. Et cette fois-ci, nous plongeons dans l'enfer d'Auschwitz. Intéressons-nous cette fois-ci à la colonne de droite, au récit emboîté, aux souvenirs. Vladek raconte comment s'est déroulé son arrivée à Auschwitz. L'entrée dans le souvenir suppose de revenir en haut de la page, pour mieux s'enfoncer dans l'horreur d'Auschwitz, pour mieux tomber dans la gueule du monstre, en bas à droite, qui évoque les représentations médiévales du jugement dernier. Cette scène est encadrée par la présence de soldats SS. Un en haut à gauche, case du haut. Un en bas à droite, case du bas. Le lien entre la partie de gauche et la partie de droite se fait par les cartouches qui comportent le récit du narrateur, Vladek Agé, qui raconte. La typographie est uniforme. Les cases illustrent les propos de Vladek. Elles sont larges et sont des plans d'ensemble. Elles comportent des bulles qui rapportent les propos tenus à l'époque par les personnages. Les bulles sont graphiquement différentes. S'opposent ainsi des bulles hérissées, pour les propos agressifs des SS, rendues par des caractères plus grands, des phrases injonctives à valeur d'ordre, « Déshabillez-vous ! Déposez vos objets de valeur ! » et exclamatives, « En rang, chenelle, la ferme les youpins, à la douche, vite ! » Par des propos injurieux, l'apostrophe les youpins, des paroles brèves, non verbales, efficaces pour traduire la violence de la scène, et graphiquement les S qui ressemblent au S du sigle SS. À ces bulles s'opposent d'autres bulles, aux contours arrondis, pour les paroles des déportés, des paroles chuchotées, craintives, rendues par une police plus nette, et des phrases entre parenthèses, des phrases interrogatives qui suggèrent l'inquiétude des personnages, des phrases plus longues qui supposent la réflexion. Les personnages s'interrogent, ils se posent des questions, ils réfléchissent. On note une nette opposition entre les phrases verbales des déportés et les phrases non-verbales des SS. Les déportés ont des phrases plus élaborées que celles des soldats. Ils sont plus civilisés que ceux qui leur reprochent leur infériorité. Par ailleurs, aucun prisonnier n'est clairement individualisé. On voit la masse des déportés face à quelques soldats qui ont le dessus. Ils ont le dessus parce qu'ils les menacent, leur hurlent le dessus, les frappent, les insultent ou les humilient. Ce passage illustre la logique de déshumanisation des prisonniers par les nazis. La déshumanisation est inhérente à l'entreprise d'extermination. Il s'agit de déshumaniser l'autre avant de l'assassiner. La case du haut présente les déportés groupés, habillés. Ils sont à l'extérieur. La case du dessous nous fait passer de l'autre côté du mur et montre ces mêmes hommes désormais enfermés, encore groupés, mais dans une position humiliante. Ils sont nus, ils ont froid, ils se protègent des coups comme ils peuvent. Ce sont des corps nus ou vêtus d'un pyjama rayé, dépossédés de tout ce qu'ils ont, de leurs effets personnels, de leurs cheveux, de leurs papiers d'identité. Ce sont des corps uniformisés. Ils n'ont plus de signes distinctifs. Ils portent tous le même pyjama rayé, celui des réprouvés. Ils ont tous la même tête, leur crâne rasé, et ils sont référencés grâce à un numéro de matricule qui deviendra désormais leur seule identité. Ce sont des hommes volés, battus, insultés, humiliés, à qui on vole ce qu'ils ont, et surtout ce qu'ils sont. Nous distinguons trois types de personnages. Les nouveaux arrivants, qui doivent se déshabiller avant de passer à la douche, les souris qui sont nus, les soldats SS, qui donnent des ordres, les chats, des prisonniers de plus longue date, des souris ou des cochons, en uniforme rayé. Ce sont des juifs ou des polonais représentés en cochon pour leur position ambiguë pendant la guerre. Ils sont désignés par les nazis pour surveiller et souvent maltraiter les autres déportés. Ce sont ce que l'on appelle les capots. Ce détail met en évidence un des modes de fonctionnement nazi. Les nazis se déresponsabilisent en obligeant des juifs ou d'autres prisonniers à contrôler d'autres juifs. Ce ne sont pas eux qui persécutent, ce sont les prisonniers qui agissent. Ils frappent, ils gardent, ils tatouent. Les prisonniers éprouvent ainsi davantage de rancœur à l'égard de leurs semblables qu'à l'égard de leurs bourreaux. La suite montre les autres exactions auxquelles les déportés sont soumis. Ils doivent prendre une douche glacée. Des vêtements leur sont jetés dans la neige. Ceux-ci sont usés ou ne sont pas à leur taille. Ils sont sous la surveillance des soldats et de leurs chiens. Ils doivent supporter l'odeur qui se dégage des cheminées. Ils sont référencés et tatoués. Le tatouage est la marque concrète qui montre que le passé hante continuellement le présent. Il est l'empreinte indélébile d'un passé qui sera toujours dans le présent. Le matricule de Vladek sera le 175 1113. Intéressons-nous enfin à la dernière vignette. Ici, le plan reste le même. C'est un plan d'ensemble sur les prisonniers montrés des pieds à la tête. Mais ils sont relégués à l'arrière-plan. Ils sont sous les coups de matraque des SS et sous l'œil agressif du chat en bas de page. Celui-ci est vu en gros plan, au premier plan. Son image déborde de la page et il est fortement contrasté. On voit surtout sa gueule et ses petites dents. La taille de sa tête contraste avec la taille des souris. L'art chrétien du Moyen-Âge offre de nombreuses représentations du Léviathan qui est un monstre infernal associé à Satan. Il est très fréquemment représenté dans les scènes de jugement dernier, en particulier au fronton des églises. Cet animal monstrueux est représenté la gueule ouverte, l'écrou saillant. Il est le symbole de la bouche de l'enfer, bouche dans laquelle les damnés disparaissent le jour du jugement dernier. Arch Bigelman donne à son chat les traits du Léviathan et il semble nous dire ici que les souris sont en enfer et qu'elles finiront tôt ou tard dans la gueule du monstre. Ce plan en amorce est une image violente. Elle nous place derrière le chat et elle place à l'arrière-plan les déportés nus, honteux, humiliés, réduits à peu de choses. Le cadre ici nous interroge. Quelle est notre place ? Qui sommes-nous ? Sommes-nous celui qui torture ou celui qui est torturé ? C'est la cruauté du personnage placé au premier plan et qui s'acharne sur sa proie, placé à l'arrière-plan, qui semble ici être mise en évidence. Arch Bigelman dénonce l'ignominie des soldats SS par le contraste entre ces deux situations. A aucun moment nous ne sommes mis à la place de Vladek. Nous sommes seulement des spectateurs, des témoins de cette histoire que nous voyons de l'extérieur, tout comme Hart, qui ne connaîtra jamais de l'intérieur ce qui est arrivé à ses parents. Nous observons ces souris comme nous observerions des souris de laboratoire. L'allusion aux douches crée enfin une inquiétude. Le lecteur sait pertinemment ce que cela implique et notre angoisse va croissant pour les personnages.